Salut à tous, c'est Audi d'AvuMobile et aujourd'hui nous allons parler santé puisque je vais vous expliquer ce que représente la fatigue visuelle. C'est parti ! La fatigue visuelle touche de nombreux utilisateurs d'écrans en tout genre. Télévision, ordinateur, smartphone, enfin bref, tous les appareils qui possèdent un écran. Nous allons donc voir dans cette vidéo tout ce qui concerne la fatigue visuelle. Les causes, les conséquences mais également les solutions. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur la fatigue visuelle, n'hésitez pas à consulter l'article sur AvuMobile.fr qui se trouve dans la description. La fatigue visuelle se présente sous plusieurs symptômes et a des répercussions sur notre corps. Mais tout d'abord, la fatigue visuelle, qu'est-ce que c'est ? La fatigue visuelle est également appelée asténopie. Il s'agit d'un phénomène ressorti au niveau des yeux lorsque l'on est trop souvent devant les écrans ou même lorsque l'on a un défaut visuel non corrigé. C'est donc une fatigue musculaire, des muscles internes aux yeux qui assurent l'accommodation de près. C'est-à-dire la mise au point. Et donc, pour conclure, cette mise au point est donc plus compliquée lorsque les yeux sont fatigués. Il y a plusieurs symptômes différents. Tout d'abord, la fatigue visuelle se fait ressentir par une baisse de l'acuité visuelle. C'est-à-dire dédoublement et flou. Mais également une irritation oculaire avec une inflammation. Pour faire simple, c'est lorsque vos yeux sont rouges et vous démangent. Mais généralement, la fatigue visuelle s'accompagne également de maux de tête, de picotements récurrents, de brûlures, de sensibilité à la lumière. La cause principale sont les écrans. En effet, une luminosité excessive ou une surexposition quotidienne peut provoquer cette fatigue visuelle. Il faut prendre en compte la différence du rétroéclairage de nos écrans. Puisque entre le LCD et l'AMOLED, il y a une différence. Les écrans accédés ne permettraient pas aux lumières bleues de traverser l'écran. Alors que les écrans AMOLED sont considérés comme potentiellement dangereux. Cela signifie qu'ils favoriseront plus facilement la fatigue visuelle, surtout s'ils sont de petite taille. Le temps d'exposition aux écrans joue un rôle également. Et si on sort des écrans, une longue période de lecture d'un livre peut également provoquer une fatigue visuelle. Ce qu'il faut également prendre en considération, c'est qu'en fin de journée, nos yeux sont fatigués. Puisqu'ils sont en action toute la journée. Pour revenir sur les écrans, une utilisation longue ne crée pas de pathologie, mais tout simplement qu'une utilisation intensive fatigue à vue. Et les premiers symptômes apparaissent à partir de 4 heures d'utilisation d'écran. Cela représente en moyenne 2h30 sur ordinateur et 1h30 sur smartphone. Et cela demande constamment un effort à nos yeux, puisque notre regard est basculé d'un bout de l'écran à l'autre. Et les conséquences de cette fatigue visuelle ? Il y a beaucoup de répercussions de cette fatigue visuelle sur notre quotidien. Comme la lecture moins rapide, un manque de concentration, des informations moins comprises et moins intégrées, etc. Nous retrouvons deux types de conséquences. Les conséquences à court terme et les conséquences à long terme. Pour les conséquences à court terme, l'hyperconnexion vous fera souffrir de fatigue visuelle. Et cela que vous portiez des lunettes ou non. Pour vous donner un ordre d'idée, 3 personnes sur 4 souffrent des symptômes cités précédemment. Quand il arrive, vos yeux seront fatigués s'ils sont trop sollicités ou même trop exposés à la luminosité des diodes. Et cela peut se faire ressortir à plusieurs niveaux, même dans des aspects non visuels, comme le sommeil. Et oui, puisque la lumière bleue émise par nos écrans peut troubler notre sommeil. La fatigue visuelle peut également jouer sur votre humeur, mais également sur votre niveau de stress. Dans le long terme, les écrans ne font pas que provoquer une fatigue visuelle quotidienne. Ils peuvent également abîmer sur le long terme la rétine, ce qui provoque chez certaines personnes l'apparition de certaines maladies, comme la dégénérescence maculaire, qui est donc liée à l'âge, et cela touche plus de 100 millions de personnes. Nos enfants passent également de plus en plus de temps devant les écrans. Faut-il être inquiet ? Ces enfants donc sont considérés comme la génération Z. Et les enfants passeront donc de plus en plus de temps devant les écrans durant les prochaines décennies. Est-ce qu'il y a des solutions pour préserver leur capital ? Il y a des solutions visuelles dès le plus jeune âge. En moyenne, les enfants passent 3 heures par jour devant les écrans. Et ce qu'il faut noter, c'est que les enfants ont un cristallin qui est beaucoup plus transparent que les adultes. Ils sont donc plus sensibles à la lumière bleue émise des écrans, puisqu'elle sera toxique pour la rétine, mais peut également créer des accumulations de pathologies, comme la kératite, qui est une inflammation de la cornée, une dégénérescence maculaire, une cataracte précoce. La solution la plus simple pour nos enfants, c'est tout simplement de réduire le temps passé devant l'écran. Il suffit donc de le réduire de 3 heures à 2 heures maximum par jour, même si cela n'est pas très évident. Alors, quelles sont les solutions pour éviter la fatigue visuelle ? Si vos yeux sont secs, il suffit tout simplement de les humidifier. Et attention à ne pas les frotter, car vous allez accentuer l'irritation. Pensez à régler la luminosité et le contraste de votre écran et adaptez-le à votre vision. Évitez de mettre la luminosité au maximum et, en plus de ça, vous allez gagner en autonomie. Évitez les reflets sur votre écran. Et sur quasiment tous les PC et smartphones, nous retrouvons maintenant une fonction qui nous permet de supprimer les lumières bleues. Évitez les fonds d'écran blancs. Lorsque vous travaillez sur PC toute la journée, pensez à faire des pauses de 5 minutes toutes les heures. Vous pouvez également décontracter vos muscles oculomoteurs en regardant le plus loin possible toutes les 15 minutes. Utilisez des rafraîchissements, activez une lumière ambiante, consultez un offre d'un mot d'un lieu. Pensez également à changer vos lunettes, si elles sont vieillissantes ou si elles ne sont plus adaptées à votre vue. Il existe également des lunettes anti-lumière bleue. Vous pouvez également porter des lunettes adaptées ou spéciales dites de proximité. Et pour info, 16% des Français ne le font pas. C'est honteux. Je m'en vais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur la fatigue visuelle, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou même dans l'article dédié. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres astuces, mais également sur les tests sur la chaîne Aviv Mobile, mais également sur avivmobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.